Le don sanguin met un accent particulier sur la sacralité de la vie. Ça veut dire que la vie, elle est sacrée. Elle passe même avant l'acte d'adoration. Maintenant, si vous avez la possibilité de faire un don sanguin en dehors des heures de jeûne, faites-le. Par contre, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, et qu'il y a des urgences, comme par exemple, il peut y avoir des catastrophes naturelles ou des attentats, malheureusement, où à ces moments précis, la société a besoin d'un don. Parce que souvent, il y a des ruptures de stock, il n'y en a pas assez, et elle fait un appel. Le musulman doit mettre son jeûne de côté et aller se présenter et proposer son sang. Mais dans le cas, parce que s'il jeûne tout en donnant son sang, il va se retrouver dans une situation où ça sera très difficile pour lui de jeûner parce que lorsqu'on donne son sang, ce n'est pas une petite quantité, c'est une quantité qui n'est pas négligeable et ça nous affaiblit. Ça peut même être dangereux. Exactement. Or, là, ce point-là nous commande de jeûner, mais que ce jeûne-là n'est pas fait pour nous, comme une pénitence. Mais il n'est pas fait pour nous rendre les choses difficiles. Comme il dit dans un verset très clair, il veut la facilité pour vous, il ne veut pas la difficulté pour vous. Et donc, dans la mesure où vous avez donné votre sang alors que ça va vous mettre dans une situation difficile, dans ces conditions, surtout s'il y va de la vie d'autrui, eh bien, mettez votre jeûne de côté, donnez votre sang et rattrapez le jeûne en dehors du mois du Ramadan. Et dans le cas où effectivement il n'y a pas d'impératif, vous pouvez toujours laisser passer le mois du Ramadan et faire un don sanguin en toute liberté. Écoutez, merci pour cette réponse très claire et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamualaikum. Merci. 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 Merci.